... Bonjour tout le monde, bon début de journée. On fait notre échauffement avec Cindy et Jean. Vous êtes prêts, les amis? C'est là. On est tellement en train de marcher sur place. L'échauffement est essentiel, vous le savez, parce que vous allez travailler fort en musculation des épaules, des bras, musculation des abdominaux, des cuisses, des fesses. Donc, on veut tout préparer ça. C'est vraiment la bonne façon de faire. Donc, on marche sur place. On va garder cette marche et on va faire ouvre et ferme. Vous êtes prêts? On y va maintenant. On ouvre et on ferme. Donc, c'est vous qui allez ajuster, vous le savez. Vous me connaissez peut-être. J'aime beaucoup que vous ayez plusieurs alternatives. Avec Jean, vous aurez toujours une alternative un petit peu plus, disons, intense. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus en forme nécessairement, mais il y a des jours où on a envie de pousser plus. Et avec Cindy, vous allez avoir une version un peu plus accessible, OK? Dans deux, on va faire des talons aux fesses ou des « leg curls ». Vous êtes prêts? On reste sur place. Tire avec les bras, puis en même temps, évidemment, ça nous permet d'échauffer les épaules. On peut faire ça très petit. On peut faire ça très petit. Si je ne voulais pas impliquer les bras, je pourrais carrément avoir les mains sur les hanches, surtout au début, au début de l'échauffement. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu tires avec tes bras et tu tires ton talon sur la fesse. Et tantôt, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va le tourner en quart de tour. On l'essaye, Jean, OK? On tourne. Et si vous préférez ne pas faire le quart de tour, eh bien, vous allez suivre Cindy. Donc, on s'en va de côté comme ça, tout simplement. C'est comme si je voulais aller voir ce qui se passe à côté, mais je change d'idée. On s'en va surveiller, Cindy. Coucou! Step touch encore, encore, pardon. Leg curl derrière. Hop, hop. C'est bon. Côté. Jean, on va reprendre la marche. Cindy, on reprend la marche ici. Ouvre et ferme. Descends dans les jambes. Yeah! Descends dans les jambes. Talon aux fesses maintenant. Hop, hop, hop. Encore quatre. On va rajouter un élément 4-3. On va faire des glissades. Des glissades, c'est comme un step touch, mais je veux que tu ailles plus dans tes cuisses et si tu peux, tu vas te propulser juste un peu pour vraiment faire grimper tes fréquences cardiaques. C'est bon? On va faire un repeater ici. Repeater. Trois genoux. Marchez et fais ça de l'autre côté. Trois genoux. Deux. Un. De l'autre côté. Un. Deux. Trois. De l'autre côté. Un. Deux. Trois. Et une dernière fois parce qu'on va marcher avec la jambe gauche. Attends-moi ici. C'est bon ça tout le monde? Oui. Du début, on ouvre et on ferme. On va faire un peu moins de répétition. Ouvre. Ouvre. Encore deux autres ici. Ouvre. Et talon aux fesses. Combien de fois? Huit fois. Avec ou sans le corps de tour. Quatre autres. Vous êtes bons. Glissade. On recule un peu. Deux. Quatre. Trois. Deux. Repeater. Trois genoux. Deux. Trois. Et attends-moi ici. On marche. Est-ce que tout ça, ça va? Oui. On va l'assembler comme il faut. Moins de répétition. On ouvre et on ferme. Deux fois. Un. Et talon aux fesses. Quatre fois. C'est un. Deux. Trois. On recule. Pour quatre. Trois. Deux. Trois fois le même genou. Wouh! Et reviens. Marche à gauche. Deux fois. Talon aux fesses. Pour quatre. C'est un. Et deux. Et on recule avec les glissades. Pousse. Deux. Trois. Trois fois le même genou. Super beau. Refais ça, OK? Regarde, si tu veux, tu peux accélérer ici. Out. In. Out. In. Talon aux fesses. Comment ça va? Oui. Recule. Quatre. Pousse. Dans tes jambes. Dans tes jambes. Trois fois le même genou. Deux. Trois. Merveilleux à gauche. Wouh! Et talons aux fesses. Quatre. Trois. Deux. Recule. Quatre. Trois. Deux. Trois fois le même genou. Est-ce qu'on peut le refaire? OK. Bien oui. On est au go. Un. Encore une petite minute à peine d'échauffement. Quatre. Trois. Deux. Reculez, reculez. Pousse. Quatre. Trois. Deux. Trois genoux. Hop. Deux. Et à gauche. Marché. Ouvre. Et ouvre. Ouh! Talons aux fesses. Deux. Trois. Et reculez. Quatre. Trois. Deux. Trois fois le même genou. J'aimerais ça le refaire. On le refait. C'est une idée d'accord. Ah! Plus vite, plus vite. Go. En, 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 en. Talons aux fesses. Deux. Trois. Et on recule. Quatre. Pousse, pouce. Ça devient presque cardio. Oui? Deux. Trois. Et un. Je pensais, Jean, que t'avais dit « parle pour toi ». Et... Attention, on est presque au bout de tout ça. On recule. Quatre. Trois. Deux. Et... Trois. Deux. Et marche. Et il reste ici. Inspire. Et en bas. Encore. Hop. Vous êtes bons. J'espère que vous êtes contents parce qu'on s'attaque à la musculation. Quelques petites secondes. Préparez-vous. Petite bouteille d'eau. Peut-être des petits aletars pas loin. Un tapis pour être confortable au sol. Merci. On s'en va tellement travailler. Les muscles fessiers. Vous êtes prêts? On est sur le bout de notre tapis. Et on a une serviette, une simple serviette, sous le talon droit. On va lever les hanches. Relâche les bras de chaque côté. Et on va allonger en deux temps. En glissant la serviette. Et l'idée, c'est évidemment de pousser vos hanches vers le plafond. Les bras sont relax. Et essayez aussi de, si vous voulez rajouter un peu d'intensité, de placer vos mains en flèche au-dessus des épaules. Reste en haut maintenant. Reste ici. Pousse les hanches. Hop, 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 hop. Pousse les hanches vers le plafond. Et relâchez. On abaisse les hanches. On va changer de pied. Vous êtes prêts? Soulève les hanches. Allonge les bras. Et on allonge l'autre jambe. Un. Deux. Et reviens. Deux. On pourrait faire le même exercice avec une assiette de plastique. Ça fonctionne très bien. On l'avait essayé. Ça se fait très, très bien. C'est ça avec les deux pieds? Oui, avec les deux pieds pour plus d'intensité. Encore. Hop. Hop. Un dernier. Ouh! Et on va rester en haut. Reste en haut. Pousse, 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 pousse. Hop. 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 Garde la position. Essaye de lever les orteils. On est sur les talons. Et on presse vers le haut. Restez là. Garde la position. Descend en deux temps. Descend un. Deux. Remonte. Un. Deux. Descend un. Deux. Remonte un. Deux. On fait ça encore deux fois. Et on va changer d'exercice. Attention. Dernière fois. Et pousse. Tiens, 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 tiens. La position. Restez là. Restez. Restez. Et j'espère que vous respirez. Et on relâche. Merveilleux. On s'en va sur le côté maintenant. C'est bon, Cindy? Complètement sur le côté. Sur le coude. Les genoux sont fléchis. On va soulever. Donc, on est en planche latérale. Sur le genou. Et regarde, mon genou ouvre. Donc, on s'en va dans les muscles abducteurs qui font partie de nos fessiers. Mes pieds restent bien collés ensemble. Et je pourrais placer cette main-là sur ma hanche. Donc, on ouvre. Deux. Et ferme. Est-ce que le jant est monté sur ta main? Et de cette façon-là, le travail en planche latérale est encore plus intense. Cindy est au sol. Donc, vous avez plein de versions. Bien. Reste en haut maintenant. Reste en haut. Restez là. Garde la position. Ouvre. Comprime. Comprime. Quatre. Trois. On va faire un développé en gardant la même position. Hop. Et reviens à la même place. Ouh. Hop. Oui, hein? Quatre encore. Les avez-vous? Quatre. Trois. Et deux. Un dernier. Et relâche. Balance les jambes de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer. On s'en va sur le coude. Même chose. En planche latérale. Gainage ici. Mains sur les hanches. On va ouvrir la jambe qui est en haut. Lentement. Deux temps. Ouvre. Donc, sentez bien la contraction dans les fessiers. Ouvre. Comment ça va, Cindy? Ouh. Et ferme. Même chose. Ouvre. Est-ce que vous en avez quatre encore? Quatre. Chut. Ferme. Trois. Pousse, pouce, pouce. Comme si tu voulais pousser. Comme s'il y avait une pression à l'extérieur. Un dernier. Restez en haut. Restez là. On s'en va faire les développer. Il y en a huit. Et c'est huit. Reviens. Sept. Reviens. Six. Chut. Vous allez le sentir dans les fessiers de l'autre. Jambes. Trois. Encore deux. Chut. Un dernier. Hop. Et tiens, 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 tiens. Et relâche. Mais oui! Bravo. Super beau travail. On s'en va travailler vos cuisses. Les membres inférieurs, vous allez aimer, je pense, la combinaison debout et au sol. Notre jambe droite est en arrière. On est en fente. Les abdominaux maintenus. Les épaules au-dessus des hanches. On descend pour quatre. Trois petits quarts de tour vers le côté. Les hanches s'en vont en arrière. On est en squat. Reviens au centre. Descends. Descends dans ta jambe de support. Et on ferme devant. Reste en bas. Ou tu peux remonter si tu veux une pause. Jambe gauche s'en va derrière. Quatre. Les épaules au-dessus des hanches. Quarts de tour. Les hanches derrière. Magnifique. Reviens au centre. Quatre. Trois. Deux. Au centre. Ensemble. Deux. Jambe droite derrière. Même chose. Recule les épaules. Deux. Trois. Quarts de tour. Descends dans les cuisses. Va voir. Tu peux aller un petit peu plus loin peut-être. Reviens au centre. Quatre. Trois. Deux. Pieds joints. Quatre. Trois. Deux. Jambe gauche derrière. Même chose. Quatre. Comment ça va, Sylvie? C'est bon? Quarts de tour. Jean, ça va? Reviens au centre. Quatre. Trois. Deux. On va refaire la même chose, mais en deux. OK? Je pourrais faire une pause ici. Jambe droite derrière. Deux. Quarts de tour. Pousse les hanches en arrière. Reviens au centre. Deux. Et reviens au centre. Deux. Pieds gauche derrière. Deux. Quarts de tour. Deux. Reviens au centre. C'est très bon. Jambe droite derrière encore une fois. Pousse. Quarts de tour. Reviens au centre. Ouh! Et vous connaissez le secret pour ne pas perdre l'équilibre dans la fente. Placez pas vos pieds sur la même ligne. Hein? Encore une fois. Dernière série. Derrière. Pousse les hanches. Reviens au centre. Et rapidement, on sent le cardio qui grigne parce qu'on travaille de grands groupes musculaires. Donc, grande demande en oxygène. Restons ici pour un petit huit. C'est huit. C'est huit. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et relâche. Secoue un petit peu. On n'est pas pressé. Mais dépêchez-vous, ça va au sol. OK? On est ici. On allonge la jambe droite. On va tirer deux. On va le faire lentement, pardon. Allonge. Croise derrière. Et reviens en haut. Tire le genou. Allonge. Croise derrière. Et reviens au centre. On fait ça plus vite, d'accord? Tire le genou. Allonge. Toujours en contrôlant. Wouh! Contrôle, contrôle. Bien. Encore une fois. Hop. Maintenant, reste en haut. Reste ici, tout le monde. Serre la fesse. Serre la fesse. Hop. Grand classique incontournable. Bien. Et on relâche. Êtes-vous prêts à faire l'autre côté? Mais bien sûr, on y va lentement. Quatre. Allonge. Croisez. Et reviens. Même vitesse. Hop. Deux. On peut impliquer les abdos là-dedans. Croise. Et reviens. Hop. On va aller plus vite. Hop. Allonge. Croise. Centre. Hop. Allonge. Croise. Centre. Tire. Allonge. Oh! Encore deux fois. Hop. Allonge. Boum. Dernière fois. Et vous savez qu'on va rester en haut. Juste ici. Reste en haut. Et serre. La fesse serre. Serre. Garde la tête dans le prolongement du dos. Oui. Reste ici. Maintenant, va-t'en sur les genoux. Allonge l'autre jambe. Et pousse à nouveau. Hop. 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 On est presque au bout de ce bloc. Et vous savez bien qu'il faut faire l'autre côté dans 4, 3, 2, change de jambe tout de suite. Hop. Serre. Gainage, gainage. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Mais c'est beau! Bravo! On s'en va dans vos bras. On s'en va dans votre dos. Vous allez adorer ce qu'on vous propose tout de suite au sol pour travailler justement le haut du dos. Et tous les extenseurs, ce que sont les muscles du dos, on va monter et redescendre en deux temps avec beaucoup, beaucoup de contrôle. Et surtout sans faire d'hyperextension au cou. Regardez comment la tête de Cindy est parfaitement placée. Tu es parfaite. Oui, parce qu'on aurait tendance à faire une hyperextension en levant le cou dans cet exercice-là. Et l'autre version, Cindy, ça serait en plaçant tes mains au temple sans aller trop loin. C'est vraiment dans le contrôle. C'est un bon exercice parce que les muscles du haut du dos sont engagés dans cette position-là. Et je vais vous montrer la version un petit peu plus difficile que Jean nous démontre. Ça va, Cindy? Oui! Évidemment, vous faites ça à votre rythme. Vous y allez lentement. Vous faites une pause quand c'est nécessaire. Et dans la version de Jean, on a les bras en croix. Donc c'est plus lourd, c'est plus dur, mais c'est dans le contrôle la même chose. Est-ce qu'il y a une autre version, Jean, qui est encore plus avancée? Est-ce que je t'ai obligé? Ça, c'est dur, hein? Là, je lui en demande beaucoup, mais je veux que vous ayez toutes les options pour vous ajuster. Est-ce qu'on en fait deux autres? Oui, oui. Un. Et un dernier en contrôle et relâche. Donc quand on travaille les muscles du dos, c'est important de comprendre qu'on ne veut pas de l'amplitude. On veut une contraction de qualité. On s'en va sur les mains. En gainage aux abdos, on allonge la jambe avant, le bras arrière. Garde la position. Ça s'appelle le chien d'arrêt. C'est ça, Cindy, hein? Bird dog en anglais. On va tirer. Un. Deux. Allonge. Deux. Engage tes abdos. Un. Deux. Allonge. Deux. Encore. Un. Deux. Allonge. Même chose, même principe. Ma tête est restant en haut, reste ici. Ma tête est dans le prolongement du dos. Garde la position. Assurez-vous d'avoir le dos très, très droit. La jambe, le bras, tout ça est en ligne. Et quand vous voulez, regarde, on va juste ouvrir en angle. Et on essaye de tester notre équilibre. Oui, hein? Reviens au centre. J'aimerais ça refaire ça à votre rythme. Ouvrez le bras. Ouvrez la jambe. Essayez de stabiliser le tout avec le sourire. Reviens au centre. Et on change tout ça. Allonge. L'autre bras et l'autre jambe. Garde la position encore pour quatre. Trois. On va tirer le genou vers le coude. Deux temps. Un. Deux, enroule, enroule. Allonge. Enroule, enroule. Allonge, allonge. Encore, enroule. J'aime la démonstration de Cindy. Donc, qui exclut le bras. Un peu plus accessible. Par contre, essayez-le. Hein? Encore. Et on va rester ici. Reste ici, garde la position. Et quand vous êtes prêts, vous ouvrez en angle. Pensez à votre gainage. Je reviens au centre. Reviens. Ouh! Et on y retourne quand vous êtes prêts. En angle, en angle. Restez là. On le sent dans la fesse aussi, hein? C'est assez complet comme exercice. Reste là, reste là, reste là. Encore. On va changer de côté, tout le monde. Allonge l'autre bras, l'autre jambe. Juste un dernier test. Encore quelques secondes. Reste là, sans bouger. Ouvre un peu en angle, si tu peux. Reste. Ouh! C'est bon? Oui. Attention, on va changer. Reviens au centre. Et change doucement. Et on finit avec cette position-ci. Garde la position. Reste là, reste là, reste là. Ouvre un petit peu de côté. Oh oui! Restez. Ouh! Reviens au centre. Magnifique travail. Encore une fois. Et relâche. Oh! Bravo! C'est assez complet, hein? Prenez un moment pour vous étirer avec nous. Vous savez que c'est important. C'est même essentiel. Vous avez travaillé fort. Les muscles ont besoin d'être allongés. ont besoin d'être détendus. On va justement allonger notre jambe droite. On va aller tirer nos ischios. Donc, à vous de voir. On va s'avancer sur la jambe. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Mais je ne vous demande pas d'aller placer le nez sur la jambe. On veut juste s'avancer à partir des hanches avec un dos droit. Vous allez sentir l'étirement derrière la cuisse. Et peut-être même jusque dans la base des muscles fessiers. On va garder la position. Il reste là encore quelques secondes. Et essayez d'apprendre à utiliser votre respiration. Parce que regardez bien. On va monter. On va inspirer. Et en expirant, on va pouvoir aller un peu plus loin. Parce qu'au moment de l'expiration, les muscles sont beaucoup plus détendus. Et on reste là. On essaie de garder ces quelques degrés supplémentaires. Et on déroule doucement. Merveilleuse. Cette jambe-là qui est pliée, on va la placer par-dessus, le plus près de nous possible. On va enrouler notre bras autour. On va penser à allonger le dos. Et on va faire une petite torsion sans trop forcer. Juste confortable. Essaye d'aller regarder le plus loin possible derrière. Reviens vers l'avant. Prends une grande inspiration. Expire et tourne. Torsion. Reste là. Bien. Super beau. Reviens au centre. Regarde les jambes dans cette position-là. On va juste basculer vers l'arrière. Et là, on est dans les muscles fessiers. Alors, vous étiez peut-être ici. Pensez à avancer les épaules. Et là, on va sentir l'étirement dans les muscles fessiers. Ça fait du bien. Forcez le pas. Laissez-le confortable. Et c'est avec un dos droit. C'est quand je vais avancer mes épaules avec le dos droit que je vais sentir l'étirement, oui. Restez là encore. Bien. Très. Et on va allonger la jambe gauche. Votre jambe gauche. Même chose. Allonge le torse. Et on descend. Reste ici. Relaxe la jambe. Inspire et monte. Expire et descend. Et garde la position. Restez là un petit peu encore. Bien. Remonte doucement. Et on va prendre cette jambe-là. On va la placer par-dessus. Enroule le bras autour du genou. Allonge le dos. Et pivote avec le tronc. Le dos très, très droit. Et regarde loin derrière. Bien. Inspire. Reviens vers l'avant doucement. Expire. Et va un petit peu plus loin peut-être. Tire dans le genou vers l'épaule. Et reviens doucement au centre. C'est beau. Transfère le poids en arrière. Avance les épaules. Sans forcer. Relaxe bien la jambe qui est fléchie. On s'avance doucement. Et essaye le test. Va un peu en arrière. Et reviens vers l'avant. Avec le dos plat. Les épaules en avant. Super beau. Ça fait du bien dans les fessiers. Quelques petites secondes encore. Et relâche doucement. On va croiser les jambes maintenant. On va terminer ici. Mais je veux aller dans vos épaules. Je veux aller dans l'angulaire. Dans le trapèze. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber la tête à votre gauche. Et on va placer le bras droit dans le dos. Donc, en même temps, mon épaule est abaissée. Mon dos est très, très droit. Et vous allez sentir l'étirement sur le dessus de l'épaule. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de relaxer en même temps. Profitez du moment. Et relâche. Relâche tout. Relâche les épaules. Évidemment, on s'en va de l'autre côté. La tête à droite. La main dans le dos. Si la main n'est pas confortable dans le dos, je peux simplement allonger mon bras de côté. À vous de voir ce qui vous convient. Garde la tête de côté. D'accord un peu. Restez là. Reviens au centre. Relâche les épaules. Et on va prendre la petite minute qui nous reste pour juste s'avancer. Se laisser tomber vers l'avant. Laisse tomber la tête. Laisse tomber les bras vers l'avant. J'espère que vous êtes très, très fiers de vous. Vous avez fait un super beau travail aujourd'hui. On se revoit très, très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501